Sous-titrage ST' 501 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 On a mis la liste provisoire de témoins pour le dossier 2, mais à ce jour, ils n'ont jamais été prévus par la Chambre. Deuxième point, nous avons fait que la Chambre n'a pris aucune mesure de redressement en réponse que quatre de ces personnes ont fait fi des citations à comparaître devant ce tribunal et dans le passé. Donc, ces six documents et ces cinq personnes, voici ce que nous devions présenter ce matin. J'aimerais finalement dire à la Chambre que nous avons accepté la suggestion du Président le 8 février, nous avons préparé une demande écrite en vertu de la règle 35, en tout commentaire public du Premier ministre Hun Sen qui l'a prononcé au Vietnam. Je fais ici, bien sûr, référence aussi remarque que Hun Chia est un tueur et un gélocidaire. La Chambre a déjà tranché cette question. La Chambre a déjà tranché cette question. Nous parlons aujourd'hui des documents à présenter. Nous parlons aujourd'hui des documents à présenter. Nous parlons aujourd'hui des documents à présenter. Et il ne devons pas aller plus loin. Il ne devait pas aller plus loin que ce qu'il a déjà été fait. Merci, Your Honoré, pour la clarification. Indeed, je ne devais pas aller plus loin. Je voulais juste vous alerte le Chambre que vous auriez été en train de vous en train de vous en train de faire. Je pense que ce témoignage nous serait particulièrement pertinent pour le contexte historique de ce procès et son comparution serait fort appréciée. Merci. Le Président, lead co-lawyer for the civil parties, you may proceed. Le Président, co-avocat principal pour les parties civiles. M. Le Président, M. Le Président, M. Le Président. M. Le Président, M. Le Président, M. Le Président, M. Le Président, M. Le Président. Je voulais savoir si M. Le Président, M. Le Président, M. Le Président peu espéré m'approuvera dans les 95 documents. M. Le Président . M. Le Président, M. le Président, M. Le Président, M. Le Présidentiertz, M. Le Président. Vous pouvez vous asseoir. Good morning, Mr. President, good morning, Your Honors, again, and good morning to everyone in and around the courtroom. Because we're dealing with 95 documents and we have so little time, rather than go through documents individually, I will do them in groups and primarily raise our concerns or observations or objections to the documents as part of a group. And I think that would facilitate the discussion and allow me to finish, perhaps, within the next half hour. There are some documents that I will definitely spend a little bit of time on. So starting off with would be document D177 slash 3.1. This is a 16 February document and the objections to the closing order material related to the administration and the communication structures. We understand that this is a timeline that was prepared by the OCIG by a staff member, Richard Moore, M-O-O-R-E. He's still working with the OCIG. This timeline purportedly shows when Mr. Inksari was traveling and out of the country and tries to somehow show when this individual working for the MFA went to S21. Presumably this study or this timeline is being prepared to show when individuals would have gone to S21 while Mr. Inksari was in the country. We object to this document on several rounds, first and foremost. We do not know whether the OCIG ever made any real substantive efforts to obtain documentation from China as to when Mr. Inksari would have been traveling abroad. I mention China because, at the time, China was the only one that had an aircraft and was servicing Cambodia. So we don't know exactly what information he looked at, both inculpatory and exculpatory, in the event that trial chamber were to admit this document. We certainly would request that Mr. Moore be called to summon to give additional information on this particular document and to be cross-examined. not called but the document is admitted and we submit unless there is additional information that would validate the timeline that little or no weight be given to it. Next, our group of documents which relate to telegrams in Commerce Department documents. You will note, it's very, there are, it's very easy to spot them when you look at the headings on these documents. Our primary concern is that unless we have witnesses that come and at least give some indication as to how telegrams and documents were produced, that little or no weight be given to them should they be admitted simply admitting documents, admitting a telegram by itself without any further testimony as to how it was generated, how it was, you know, the mechanics of it, and of course, once it was received on one end, how it would be distributed, not to the individual to whom it was actually addressed, but also to those who might have been copied as recipients of such telegrams. And of course, the Commerce Department documents, it is our position that some testimony has to be elicited as to why the documents are relevant. We've already indicated in the past, I think, and we've had our discussions concerning our concerns as to whether documents are authentic and reliable. there's no need for me to go into that. We take it that documents that seem to have been generated by the CPK at that time will automatically come in. However, the trial chamber has indicated that it would entertain objections to individual documents should a party question the authenticity or reliability of it. So in other words, as I've indicated once before, it is our understanding that there is a presumption of admissibility and authenticity, but it's a rebuttable presumption, and the burden is on the party who is actually challenging the document. The next block of documents are material which we call the header material. As you well know, header first worked for the prosecution, assisted in drafting the introductory submission, then switched over to the OCIG, and then began supposedly, I guess, investigating to authenticate and to validate the introductory submission which he had drafted. And over the course of the years, he has conducted several interviews. We have raised already, I believe Mr. Angodome quite nicely pointed out that there may be some problems with the translation of some of these documents. We are looking into them, we understand from the court's decision on that, on that request made by us, that it is up to us to go through them and then point out specifically where we believe there are errors in the translation. And specifically, I'm referring to documents D248 slash 2.2. We understand this one is not available in English. This is our understanding and, you know, we could be wrong. D210 slash 2 is a letter from Stephen Hedder to the OCIG. Of course, we leave it up to you to decide how much weight, if any, to give to that should you find it admissible. And frankly, it's our position that these sorts of communications are the sort of documents that you are perfectly capable as professional judges are all considering. So, we try to be measured in our objections. At least we strive. We don't always achieve it, but we strive for it. And then, of course, there are interviews with Ms. James Suri, which are in the case file. Ensuite, document D9, attachment 01, D29 slash I, I believe, attachment 33, and D366 slash 7.1.562. Il faut comprendre que ces deux documents sont identiques, c'est-à-dire D29, D29, attachment 01, et D29 slash I, attachment 33. The third is identical except for some handwritten notes at the top of the document which say, quote, for internal use only, quote, quote, and then May 10, 2000. And then another quote, handwritten note, censored script by SH and then Phnom Penh. SH, we believe, would be Stephen Hutter. So, in any event, there may be some duplication. The next batch of documents we refer to, Your Honors, are DOIC material. Ce sont les documents portant sur DOIC, et là, j'aimerais inviter la Chambre à examiner quelques requêtes que nous avons soumises, ce qui permettra d'avoir une vision claire de notre position. Initialement, le 24 février 2001, nous avons introduit une requête stipulant que si DOIC avait à déposer, il devait le faire en tant que témoin, et donc devrait pouvoir être soumis à un contre-interrogatoire comme tout témoin normal. Le siège, le 9 avril 2011, a effectivement indiqué que s'il devrait être cité à comparaître, il devrait prêter serment en tant que témoin. Mais en avril, le 26 avril 2011, nous avons introduit une autre requête. En deux points, d'une part, nous comprenons que nous comprenons que l'accusation est l'année et la Chambre avait estimé que DOIC avait manqué de bonne foi qu'il avait false testimony. était court en matière de vérité ou de véracité ou qu'il avait produit des faux témoignages et ceci a été mentionné. La défense aimerait savoir quelle partie de son témoignage des éléments de preuve qu'il aurait fourni pour lesquels on pense que DOIC a essayé de tromper la Chambre. Nous n'avons pas reçu de réponse sur ce point, quoiqu'ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention d'essayer d'obtenir des éléments de preuve émanant de DOIC. S'il devait être appelé en tant que témoin, qu'ils ne lui demanderait pas de témoigner sur des points au sujet desquels il n'aurait pas dit la vérité par le passé, selon leurs estimations et dans cette requête spécifique, et qu'il n'a pas eu de réponse, je crois que nous n'avons toujours pas reçu de réponse de la Chambre à ce sujet, qu'aucune des déclarations qu'il a produites, il n'en a fourni beaucoup avant d'être présent dans le prétoire pour son procès, qu'aucune ne devrait être considérée comme recevable sans qu'il soit cité à comparaître comme témoin permettant ainsi aux parties de procéder à un contrat interrogatoire de DOIC. Et nous prenons cette position car nous sommes fermement d'avis, nous l'avons dit par le passé, que le procès de DOIC n'a pas été véritablement un procès, quoique dans le cadre des codes civils il soit considéré comme tel, c'était plus une négociation sur le plaid des coupables, où l'accusé plaît de coupable et où la Chambre essaie d'établir les faits de manière à pouvoir déterminer si elle accepte ou non le plaid des coupables, quoiqu'à la fin on aurait pu se demander s'il acceptait la culpabilité ou pas. Alors pourquoi est-ce que ceci est important ? C'est important parce que nous avons le sentiment, et c'est notre argument, que lorsque DOIC a fait toutes ces déclarations, in light of the fact that both the prosecution and the trial chamber, you yourself, that is, have already indicated that he was less than candid, that, of course, DOIC, in trying to get the best possible sentence, it would have been in a position to be economical with the truth, et d'être dans une situation où il aurait effectivement évité de dire toute la vérité par le transfert de culpabilité vers d'autres ou en minimisant son propre rôle. Ceci étant dit, nous croyons fermement qu'il est un témoin tellement important que toute déclaration faite par lui ne devrait pas pouvoir être versée sans qu'on ait parti et la possibilité de procéder à un contre-interrogateur. approfondir son sous-serment. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit ces requêtes longtemps à l'avance. En premier lieu, pour être sûr que vous seriez d'accord que s'il vient, il devra témoigner sous-serment, et deuxièmement, qu'aucune de ses déclarations ne puisse être reçue. Vous aviez effectivement indiqué que ceci a été acté. Vous aviez des doutes sur la véracité de ces déclarations, et donc tout ceci devrait être clarifié avant qu'il puisse comparaître. Donc, une autre série de documents maintenant qui portent sur les aveux de S21. C'est une question qui avait été abordée dans le passé. Il y a une série d'aveux dans la liste. Je crois que c'est IS 5.30. Où notre position est très claire là-dessus, et très conséquente. Nous croyons fermement que ces aveux ne devraient pas être utilisés dans ce procès, sauf que c'est la position de l'accusation que certaines parties de ces aveux peuvent être utilisées. et bien entendu, les aveux peuvent être utilisés pour montrer qu'une personne ne se trouvait effectivement à S21. Et nous pouvons comprendre cela dans le processus des aveux. Mais quant à la substance de ces aveux, nous avons toujours maintenu notre position en défense de M. Hexari, que ces aveux ne devraient pas être utilisés. Si ces aveux devraient, en fin de compte, être utilisés, la défense de M. Hexari maintient sa position selon laquelle elle devrait pouvoir interroger M. Hexari. Et bien, je pense que cela soit en accord avec la jurisprudence internationale en matière de recours aux aveux. Et bien, je pense que là, nous sommes plus ou moins en accord, non seulement avec l'accusation, mais également avec la Chambre, vu les points sur lesquels elle a statué, par rapport. Ensuite, les interviews qui n'ont pas été effectuées par les co-juges d'instruction, et je voudrais noter notre position, même les entretiens, les interviews qui ont été conduites sous la direction des co-juges d'instruction, manque de crédibilité, dans la mesure où ce qui a été produit devant cette course, ce sont des résumés ou des synthèses, en tout cas pas l'intégralité des entretiens, et nous avons, dans le passé, soulevé des questions quant à la méthodologie appliquée par les co-juges d'instruction, car nous voyons qu'ils, nous estimons qu'ils n'ont pas fonctionné dans le cadre de leurs compétences internationale. Nous pensons qu'en ce qui concerne les interviews qui ont été pratiquées hors du contrôle des co-juges d'instruction, que ceci ne soit pas considéré comme recevable, à moins que l'individu qui a été interrogé, qui a été témoigné, soit cité à comparaître et puisse faire l'objet d'un contre-interrogatoire. Donc voilà notre position concernant ce point. Sur la liste, il y a également des vidéos. Nous en remettons à la discrétion de la Chambre en la matière, nous comprenons qu'il y a toutes sortes de vidéos différentes, et nous comprenons également qu'il est aisé d'avoir une attitude trompeuse avec des vidéos, en sélectionnant les extraits, en procédant à des montages, etc. Et dans ce cas, nous pensons que des vidéos, des clips vidéo, peuvent être effectivement utiles. Nous savons également que vous avez beaucoup de pouvoir discrétionnaire en la matière. Donc en ce qui concerne les vidéos, nous nous en remettrons à la sagesse de la Cour pour que celles-ci déterminent ce qu'elles considèrent comme recevables ou non parmi ces vidéos et quel poids accorder à ces vidéos. La série suivante, ou le groupe suivant de documents, c'est ce que nous appelons le rapport FBIS, FBIS, FBIS. On trouve dans cette liste, un D262.3. Dans le passé, il a été l'objet d'un débat assez acariâtre. Donc ce type de rapports a été remis en question. Nous restons sur notre position, selon laquelle ces rapports sont des rapports émanents de la CIA et dès lors ne représentent pas les meilleurs éléments de preuve que l'on puisse considérer. Nous ne tentons pas de mettre en cause la crédibilité de la CIA qui fait du bon travail, mais dont nous savons également qu'ils se sont parfois engagés dans des opérations de montage et de désinformation. Alors si la Chambre décide qu'il est nécessaire cependant de déclarer les rapports FBIS recevables, nous aimerions conseiller à la Chambre de n'accorder aucun poids ou peu de poids à ces rapports, à moins qu'il y ait une possibilité de corroboration de la teneur de ces rapports par le biais d'un contrôle triangulaire fondé sur d'autres éléments d'évidence, c'est-à-dire, traitons par analogie. Par exemple, dans le cas de Ouidire, une déclaration hors de l'enceinte de la Cour, dans le système de droit de civil law dans lequel nous nous trouvons, généralement, ceci est admis avec beaucoup de sérénité, en fait, beaucoup d'enthousiasme. En fait, très peu de choses est déclaré non recevable. Mais néanmoins, les juges n'acceptent pas nécessairement intégralement ce qui est dit ou ce qui est rapporté, à moins de disposer d'éléments corroboratifs. Et donc, nous aimerions que la Cour adapte la même attitude à cet égard. Et lorsque je fais des comparaisons, bien entendu, je ne cherche pas du tout à critiquer le système de civil law. Nous savons très bien que nous avons affaire à des juges professionnels, en l'occurrence. The next batch of documents, and there's one of this nature, is the revolutionary flag. This is D243-2.1.19. Again, there has been debate as to whether this is the authentic, the real one, the color of the flag, and what have you. Our position, of course, is as follows. Naturally, we find, as the best evidence, naturellement, nous estimons que le meilleur élément de preuve, c'est l'étendard révolutionnaire original. C'est notre position fondamentale. Donc, si l'original est disponible, il serait utile de pouvoir en disposer, de le présenter aux témoins, si c'est le cas. Nous entendons également, et notre attitude ici est pragmatique, que ces documents de type officiel sont ce qu'ils sont. nous n'essayons pas de les faire disparaître d'une manière ou d'une autre, en faisant preuve d'imagination, en estimant qu'il s'agit de faux. Cependant, notre position est la suivante, c'est que si ceux-ci sont considérés comme recevables, ils doivent être examinés attentivement et faire l'objet d'une attitude mesurée quant au poids probant qu'il faut donner à ces documents, notamment ceux qui figurent dans l'étendard révolutionnaire, et en doute que cela soit considéré dans une large mesure comme du oui-dire, car il y a une situation où quelqu'un indique quelque chose dans les colonnes de l'étendard révolutionnaire, ce qui ne signifie pas que ce sont nécessairement des faits, il est donc nécessaire d'avoir une approche corroborative à cet égard également. Et si les démontrer que des informations figurant dans l'étendard révolutionnaire trouvent corroboration par le biais d'éléments de preuve autonomes, alors on pourra leur accorder plus de poids. Donc, à nouveau, nous recommandons la mesure à cet égard. Et notre position, c'est que même des copies pourraient être utilisées, et surtout après avoir eu cette audience monumentale sur ces éléments de preuve. Donc, autant pour cela. En ce qui concerne les procès-verbaux des réunions du comité permanents, il y en a un, D248-6.1.6. Encore une fois, même refrain qu'en ce qui concerne l'étendard révolutionnaire, nous comprenons bien les raisons de votre décision antérieure. Si un document manque d'authenticité, il peut néanmoins être admis. Et notre position serait, cependant, que même si ces documents peuvent être considérés comme recevables, il ne faut pas prendre à la lettre et accorder tout le poids à ce qui se trouve dans les comptes rendus de ces réunions, sans en pouvoir avoir un élément de fiabilité indépendant. Donc, le fait que cela figure sur le document et que le document existe, ne signifie pas que le document est tellement fiable qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des recherches supplémentaires pour qu'on rebrouille ce qui figure. Je crois qu'il faudrait également considérer cela, ces documents, comme reflétant une situation de oui-dire. Nous savons que ce sont des documents considérés comme des documents officiels qui ont déjà été examinés et filtrés par le bureau des co-juges d'instruction. Mais, bien sûr, nous ne puissions pas les remettre en question fondamentalement. Ils seront considérés comme recevables. Et donc, notre intervention porte sur le poids à leur accorder. Je vous présente mes excuses pour le caractère répétitif de mes interventions, mais j'essaye, en fait, de reprendre toutes ces documents au plus vite sans créer une quelconque la passion chez vous. Alors, par ailleurs, il y a des documents qui ne sont pas dans la langue officielle de la Cour. Nous pensons que là, il y a deux. Donc, moi, je ne suis pas germanophone, mais je sais que l'un de nos juges est le D359-1.1.41. Et D359-1.1.41.44, nous croyons que ces documents sont en anglais. Ce n'est pas une des langues officielles de la Cour, si l'on veut, en fait les âges, ils doivent être traduits. Ils sont traduits, nous devrions avoir la possibilité de soulever des objections une fois les traductions mises à notre disposition. Notre compréhension, c'est qu'en fait, les partis devraient pouvoir trouver un Germanophone pour parcourir ces documents ou quelque soit la langue. To that, we say, we certainly don't have the resources. But in any event, it is our understanding that they have not been translated into English, French, and Khmer. And of course, if in the event I misspeak at any point in time, I hope that I will have your indulgence and realize that it is a simple mistake and not an attempt to mislead the Trial Chamber. The next document is a declaration by Mr. Yeng-Sari, D219.1. Of course, there are no objections to that document. The next group of documents are what we call speeches. These include a speech by Pol Pot on the 10th anniversary of the revolutionary army of Kampuchea. And that is D108-108-28.168. We leave it to your discretion, Your Honors, to admit it and to give whatever weight you need necessary, again with the same proviso that I have indicated in the past. The next speech is D56-D56-103. It's a speech that's attributed to Mr. Yeng-Sari at a welcoming dinner of Daniel Bernstein. I believe we saw this gentleman's name was mentioned this week. And there was a document that was produced apparently, apparently, and I have no independent indication of reliability of this, and I can't find any. Apparently, based on the documentation that were generated by this Daniel Bernstein, he was in-country, he was in Cambodia, on or about April 1978. We would object to the admission of this purported speech unless some independent and this year of reliability can be established or, in the alternative, Mr. Bernstein is called as a witness. I Googled him. Apparently, back then, he was known as a fellow traveler, a communist sympathizer. Today, he's a venture capitalist, and he can be found through the web. So should the trial chamber wish to have this speech admitted, we'd ask that Mr. Bernstein be called as a witness. Otherwise, we object to that. The next document is what we would refer to as NATO material. At least, that's what we understand it to be. This is document D199 slash 26.2.174. It's titled Recent Political Developments in Cambodia. We believe it's a NATO document, French being the original. Again, we would object to the admission of this document unless there's some corroborating evidence as to its authenticity. If the trial chamber wishes to admit it, we would ask that little or no weight to give it to it unless the content of what is in the document can be corroborated to independent conditions. Then we have the next batch. Then we have the next batch. It's what we call DK Government Statements. And they include D108 slash 43 slash 7. This is a statement by the government. This is the DK Government Statement to the Cambodia Army and People on Aggression by SRV Armed Forces Against DK, read by State Presidium Chairman Kyu Sompong. Then there is document D108 slash 43 slash 9. This is a statement by the government of Democratic Campuchia. Quote Cambodia's temporary severance of relations with Vietnam. and it's stated 3 January 1978. And document D56 dash doc 236. It's a circular letter by the assembly of the people's representative of Campuchia, the government of Democratic Campuchia, and the patriotic and democratic front of the great national union of Campuchia. Same refrain, Your Honors. We understand that these are purportedly our DK Government statements. We submit that should they be admitted by the trial chamber that weight be limited unless independent in this year or testimony can be provided. The next set of documents is what we call media statements. And these are D56 dash doc 066, international media report, 9th anniversary of founding of the Revolutionary Army, and then D29 attachment 86. Nunchia denies role in mass murder during the Democratic Campuchia regime by Slarak Khmer. It's 23 0707. Again, we would object to any media statements coming in. We don't. We submit that media statements tend to be unreliable. Should you admit these statements, again, there should be some independent and if they should be considered as receivable, it would be necessary to find a corroboration indépendance. I'm almost through Your Honors. I know I'm testing your patience here. The next set of documents is what we call French MFA and Embassy material. It would appear that the French Foreign Ministry and the Embassy and I believe it was in Thailand was monitoring the situation, as many countries then and as today were monitoring the radio transmissions, listening in, and from there trying to divine what is happening. A good example in today's world would be what's happening in North Korea where they sort of try to read the tea leaves as to whenever they hear something as to what it really means, how significant that event may be. There are several documents and I'm going to simply read out the documents so we have the list. But our fundamental position is, again, as it was from anything else, we understand that these are documents that would have been generated by the French Foreign Ministry not for dissemination outside, in other words, for the purposes of convincing others, but rather it would appear for their own purposes. And for that, normally we would submit and we accept that a government, under normal circumstances, does not try to mislead itself. I say normal circumstances because at least in the United States there was a lot of misinformation going on with respect to the bombing of Cambodia with Nixon denying that it was ever happening while there was Operation Menu going on. But these documents, these French MFA documents, seem to be documents generated in good faith, attempting to try to figure out what is happening. And for those reasons, we think that while they may have been generated in their faith, they may not necessarily be reliable, and unless there is an independent indicia that little or no weight be given to them, though we do realize that they come from a reliable source. And these documents are D199 slash 26.2.38. I'm not going to read the titles to save time, Your Honors, unless you would like me to do that. D199 slash 26.2.70, D199 slash 26.2.68, D199 slash 26.2.65, D199 slash 26.2.28, D199-26.2.154 D199-26.2.147 D199-26.2.143 D199-26.2.105 And of course I could make a copy of the list of all of these documents, the numbers that is, to facilitate anyone who may not have a chance to put them down. The next list or block of lists is what we call books and articles. And in this batch we're particularly referring to D288-6.5-2.29 titled The Last Joint Plan. The Last Joint Plan. It appears in the closing order in two separate places. Footnote 2,246 which cites page 10. And then footnote 3782 citing page 313. We wish to bring to the trial chamber's attention a couple of matters. First, we believe that this is an article that was generated by Mr. Carney in Cambodia in 1975 to 1978. We're not quite sure, but that's what we think it is. But perhaps the office of the prosecution, the co-procureurs could shed some light on that. We also see that there are two different documents under the same number. They look differently. And so, for the purposes of this hearing, and for the next phase of this trial, we're dealing with what is in footnote 3782. But we invite the trial chamber's attention that two different documents in two different formats with the same number have appeared. And we have them where we can share them with the prosecution should they wish to look at it. One is an appendix to a book. And the other one is a typewritten document with some handwriting on it and some corrections. It looks like a rough draft of the document that was ultimately printed. And if I look at it correctly, and it also has some Khmer writing to it, as well as some notations. We would object to the admission of this particular document unless we know more about it, who generated it. And, of course, once we have that information, we might have, we would like to have the opportunity to make further submissions. Of course, if the trial chamber were to admit this document, as it is, without any further clarification as to who generated it, then we would suggest that little or no way be given to it. I believe, Your Honours, that with that, I have concluded my presentation. Unless there are any questions from the trial chamber. I have nothing further on this matter. I hope our presentation was sufficiently clear. Thank you. Mr. President. Mr. President, thank you, Council. Next, we would like to proceed to Council for Kyusamun. Council for Kyusamun. Mr. President, thank you, Mr. President. Monsieur le Président, Your Honours, before I proceed to present the documents, I would like to inform the Chamber that we have the hard copies of the documents I am going to present. If parties wish to obtain the copies, they can approach our assistance. And we are pleased to hand them over to you, indeed, to facilitate our discussion. The President, could the Council advise the Chamber what kind of documents the Council is wishing to put before the Chamber? Are they among the 95 documents indicated to be debated in this hearing? Council, Mr. President, the documents have been prepared pursuant to the list of documents I have indicated. The President, if so, you may proceed. Council, thank you, Mr. President. I would like now to present the general report statements concerning the documents presented. It is the task of the Chamber to examine each and every document put before the Chamber. Parties are somehow supposed to fulfill their mission to present the documents before the Chamber for the consideration of the pen. Council, Mr. President, they do not submit the documents they want to examine, consider by the Chamber. Council, Mr. President, the Chamber of Justice, I am a member of the Chamber of Justice, Mr. President, is not advised to put a great number of documents that lack grounds or relevance for the purpose of the hearing. Any document put before the chamber must focus on the evidentiary value of each evidence. The council would like to draw the attention of the bench to documents in the footnotes cited. We would like the chamber to only refer to the relevant substance as cited from the footnotes. De ne faire attention qu'au contenu visé par la note de bas de page de l'ordonnance de clôture. Because, on some occasions, the reference to the footnotes seems to be referred to several pages. But the actual essence of the page is only in particular portions. Now, I give you another example of the video clips that have been referred to. The reference of the video has been put before the chamber, but with reference to the whole video, at some point, there is only one portion of seconds or minutes of the video could be relevant. So, we ask that the parties have to stick to only the relevant parts rather than referring to the whole reference. The council would like to oppose the following. La défense s'oppose au document suivant et voici donc ma présentation générale sur les documents. I will reserve to present any particular item if clarification is needed. First, I am referring to documents that placed in the case file, case file 001. documents that had already been rejected by the trial chamber. Such documents shall not be the subject for debate. Again, point number two. The records that are taken from individuals outside judicial process shall not be regarded as legitimate documents before this chamber because the mechanism or procedures in obtaining such statements were not not properly checked to see whether they conform with the judicial proceedings. Thirdly, with regard to the assertions or statements by individuals. regarding activities or the characters of Mr. Kilsampan, I would like the chamber allow Kilsampan the opportunity to respond to such statements with relating to the comments concerning Kilsampan's characters and activities. Fourth, some documents whose original documents are in Khmer, including the interviews of the senior leaders of the senior leaders of the Democratic Kampochi. However, even though such interviews could have been conducted in Khmer originally, but in the case file we find no Khmer transcript or text of such interviews. For that reason, we find it very difficult to verify whether the original documents in Khmer could have been the same or consistent with the content rendered in English. The fifth point is relating to the maintenance or to the storing of documents, how documents, how documents are kept. As the chamber is already quite familiar, we are of the opinion that the documents had not been properly stored and we failed to establish a good or proper chain of custody of the documents. In light of that, we do not have proper ground to believe that the documents are liable. So, we do not have the motive suffisant to presume the fiability of the documents. Next, I would like to present to you the first document in the list of the chamber. The document is 18.21. This document fails to shed light on the chain of custody of the document. La chaine de conservation relative à ce document fait défaut. We only obtained the information that the document was transferred, was obtained from the National Archive of Cambodia. and then started at the DCCAM. We somehow could not establish the other sources of the information. Document 19.11. Ensuite, document 19.11. Document 19.11. It is not one of the records conducted or kept by the court. It is not one of the records conducted or kept by the court. There is further no assurance concerning the authenticity of the document. So, it is impossible to verify its contents. It is impossible to verify its contents. and then ask them to clarify things. I am referring to document 19.19.11. Now, document 19.210. This document is not different from the previous one I mentioned. document 19.11. It is the account of an individual gathered aside of a former judicial context. document 19.12. This document shows biasness because it was created by the biased organization, the documentation center of Kampoji, Okimbodee, the organization looking for in Kalpatri evidence against the actual persons. There is no safeguards provided as to how the interview was conducted, and it is impossible to verify the contents. On top of that, the chamber has no plan to summon this person who has made such a statement to appear before the chamber. And so, Mr. Kiosampan is deprived of his opportunity to contest the document or challenge the person who made the document document 20.19. This document was objected in case file 001 already. And the reason for the rejection still valid, and this decision can be referred to under document E.43.4. Decision on admissibility of material on the case file as evidence, paragraph 20. If the chamber wishes that this document be admissible, Kiosampan would like to request that the person engaged in this record appear before the chamber so that questions can be posed to him or her. According to the code name by TC, by the trial chamber, the person engaged here is bearing code name TCW511. Le document fait aussi l'objet d'une contestation de la part des coprocureurs. The chamber has no plan to summon this witness for any interview or appearance before the chamber, which makes it impossible for us to challenge him or her. Document 21.103. Document 21.103. This document is classified in another batch of documents. type of telegrams. Classé comme telegrams. However, it is not a telegram. Ce document n'est pas un telegram. Ce document n'est pas un telegram. Ce document n'est pas un telegram. Il s'agit d'une écriture comptable. Il y a des lacunes quant à sa provenance et la chaîne de conservation est aussi défaillante. Le document a été obtenu par le DC CAM qui l'a lui-même obtenu, c'est-à-dire provient de DC CAM qui l'a lui-même obtenu des archives nationales. Le document présente aussi des annotations manuscrites. Donc, on ne connaît pas l'auteur. Il nous faut des précisions quant à qui a écrit sur le document afin d'assurer la fiabilité de ce document. La défense est d'avis qu'il est possible de vérifier la fiabilité de ce document en faisant reparaître le témoin TCW 583. J'aimerais maintenant faire référence à trois autres documents 21.104, 21.110, 21.114. Ce sont trois documents ont été classifiés comme des télégrams, mais comme nous l'avons indiqué, ils ne sont pas des télégrams. Il s'agit plutôt d'écriture comptable. Les motifs de nos objections pour ces trois documents sont les mêmes que pour le document 21.103. .103 sur le programme d'interprète. I would like to read some more documents. Although, this document has a presumed prefix IS, but I have not located the IS in the actual document. That's why I would like to read only the real number, which is now 21.119, 21.120, 21.123, 21.28, 21.29, 21.131, 21.32, 21.39. 21.143, 21.143, 21.143, 21.143. 21.144, 21.144, 21.145, 21.145, 21.149, 21.149, 21.25, 21.27, 21.30, 21.30. 21.30, 21.34, 21.34, 21.34, 21.49, 21.49, 21.72, 21.75, 21.82, 21.82, 21.82, 21.82. 21.85, 21.85, 21.85, 21.85, 21.88, 21.88, 21.89, 21.89, 21.90, 21.90, 21.92, 21.92, 21.93, 21.93, 21.93, 21.93, 21.95 21.97 21.97 21.98 21.98 D 161 D 161 161 D 161 181 181 181 181 181 181 181 181 20 23 24 Les documents sont classés comme mon ressenti dans la catégorie des télégrams ne sont pas des télégrams. Monsieur le Président, je m'en remercie les midi. Devez-je poursuivre ou est-il peut-être le moment de prendre la pause déjeuner ? Le Président, merci, counsel. Merci, maître. Vous avez raison, le moment est venu de prendre la pause déjeuner. Nous allons donc suspendre l'audience jusqu'à 13h30. Merci. Monsieur le Président, la défense de Nguyen-Chière demande la parole. Maître Pessman, allez-y. Le Président, merci. Si je peux terminer votre phrase à la cellule de détention, et j'aimerais que je vous plaît et j'ai avec moi, bien sûr, le document par lequel mon client renonce à son droit de participer directement à l'audition. Le Président, thank you. The chamber notes the request made by Nguyen here asking that he be excused from this courtroom and follow the proceedings from his holdings. L'accusé renonce à son droit de participer directement à l'audition. La chambre fait droit à cette requête et demande à l'accountable de fournir le document par lequel l'accusé renonce à son droit signé par l'accusé ou figurant portant, c'est-à-dire son empreinte digitale. La chambre enjoint à l'équipe audiovisuelle de s'assurer que la télécommunication soit établie à son droit, de sorte que l'accusé puisse suivre l'audience depuis la séance. Le Président, c'est-à-dire que la télécommunication soit établie à son droit, de sorte que l'accusé soit établie à l'audition. L'audience est suspendue. Le Président, c'est-à-dire que l'accuséatin est venue de s'assurer que l'accusé pouvait l'accusé ou presque guéreur, de sorte que l'accusé soit établie à son droit contre siete souff et baptême nous refinhos.